Bonjour Nino. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Nino, je reçois des rappeurs depuis quelques temps à ce micro parce que vous êtes aujourd'hui les vraies icônes de la jeunesse, et d'ailleurs pas seulement de la jeunesse. Et à chaque fois, je déroule les chiffres de vente, de stream, d'écoute qui sont proprement hallucinantes chez les rappeurs aujourd'hui. Mais dans votre cas, je dois dire que vous explosez littéralement tous les compteurs. Vous avez vendu 3 millions d'albums, vous dépassez les 3 milliards de vues de vos clips sur YouTube. Vous avez près de 5 millions d'abonnés sur Instagram. Et vous êtes l'artiste le plus certifié de France, c'est-à-dire celui qui a reçu le plus de disques de diamants, de platines, disques d'or. Chacun de vos titres quasiment reçoit une récompense. Vous êtes l'artiste donc le plus certifié de France. Vous avez battu le record de Johnny Hallyday. Jusqu'à là, le record, c'était Johnny qui l'avait et vous l'avez battu. On va lui laisser quand même. Vous préférez lui laisser ? Oui, on va lui laisser. Vous étiez fan ? On est tous passés par là. Forcément, à un moment, c'est quoi ? Allumer le feu ? C'est toutes ces choses-là. Vous avez des références ? Vous écoutiez Johnny ? Oui, on a écouté. Ça fait partie des grandes musiques françaises. Comme plusieurs, Charles Aznavour et compagnie. Il y en a beaucoup à citer. Donc aujourd'hui, si je dis que vous êtes le rappeur numéro un en France, c'est vrai ou c'est Djoul ? Big up à lui. C'est la famille comme jamais, tu vois. Mais voilà, on n'est pas dans une concurrence de première place ou quoi. On essaie de donner surtout de la bonne musique au peuple qui nous ressemble. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est quoi le peuple qui vous ressemble ? Le peuple qui nous ressemble, c'est le peuple d'en bas. Forcément. On vient d'en bas, donc voilà. On s'exprime sur ce qu'on vit en bas. Vous avez sorti il y a deux jours votre nouvel album très attendu. N.I. C'est ça. Ni, c'est le diminutif de Nigno ? C'est ça. Ça veut dire quelque chose ou non, N.I ? N.I. c'est... Non, c'est parce que je m'appelle Nigno. C'est un surnom que je me suis donné. Enfin, qu'on m'a donné. Ça veut dire enfant quoi. Enfant, petit enfant. Et voilà, dehors il m'appelle N.I. Donc je me suis dit c'est plus familier, ça fait plus proche encore de mon public. Donc j'ai dit ouais, en fait je m'appelle N.I. C'est ça le truc en fait. Et c'est le nom de l'album. C'est votre quatrième album. Vous avez la pression, vous avez peur de décevoir vos fans ? Non, parce qu'on fait ça avec le cœur. On fait ça avec le cœur. Et de la bonne musique, c'est tout ce qu'on veut proposer en vrai de vrai. On ne se prend pas la tête, pas plus que ça. Et on a toujours fait comme ça. C'est spontané. Donc ça sort du cœur et ça fait kiffer. Donc pas de pression, tranquille. Pas de pression. Ce nouvel album en tout cas a toujours des textes très écrits, ce qui est votre marque. Et des mélodies aussi. Vous avez un rap assez mélodieux. Et vous signez quatre featuring, quatre collaborations avec aucun rappeur français. En revanche, quatre stars anglo-saxonnes et notamment la méga star du rap américain Lil Baby avec qui vous signez le titre Blue Story. Du coup, il y a un commentaire sur Instagram d'une de vos fans qui écrit « Il a fini le rap français. Du coup, il vise l'international maintenant. La France, c'est trop petit. Vous visez l'Amérique ? » J'essaye. J'essaye de m'exporter. Et la plus belle manière de s'exporter, je pense que c'est de faire des MP3 et produire de la musique avec eux. Donc on essaye, on leur demande. Et voilà, du merci, ils acceptent. Donc je suis content. Lil Baby, c'était gros ? Quand même. C'est l'équivalent d'Eminem pour ceux qui nous écoutent. Quand même, c'est le numéro un en ce moment. Donc voilà, c'est comme un 50 cents à l'époque de l'an 2000 où tu ramenais 50 sur un album. C'est un peu le même concept. Et ça fait kiffer. Tu vois, c'est pour la culture. C'est pour la France en vrai. Ça fait kiffer. C'est pour la France, vous trouvez que ça fait kiffer ? Bah ouais, ça fait kiffer quand même de les ramener. Et qu'ils vous disent que je ne fais pas un concert où ils viennent. Ça fait kiffer aussi. C'est une nouvelle expérience. C'est une annonce ? Non, ce n'est pas une annonce. Il va venir dans un concert comme vous allez faire ? Non, même pas. Mais ça pourrait se faire. Maintenant qu'on a l'MP3, on peut passer au live peut-être. C'est vrai, ça aurait de la gueule. Vous avez 27 ans, vous êtes au sommet depuis quelques années. A priori, dans ces cas-là, on pète les plombs. Est-ce que ça a été votre cas ? Non. Comment on fait pour ne pas avoir la grosse tête ? On garde les pieds sur terre. On prie. On prie ? On se préserve. C'est ça, c'est le plus important. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est une passion. Donc on le fait par passion. On ne le fait pas par devoir. Donc voilà. Sur la pochette de l'album, de ce nouvel album, on voit regarder une photo de vous, enfant, avec un casque sur les oreilles. Vous êtes tout jeune gamin, je ne sais pas, vous devez avoir 4 ou 5 ans. Qu'est-ce qu'il dirait le petit enfant de l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui ? Le petit enfant ? Je ne sais pas. Il faudrait que j'en ai un pour qu'il me dise. Vous avez envie ? Il faudrait. Non, je ne sais pas, vous avez 27 ans. Ce serait bien. Et pour faire perdurer ma chaîne familiale, ce serait bien. Vous vous sentez responsable de votre famille aujourd'hui ? Vous les aidez ? Oui. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon père. Donc je me sens obligé de continuer ce qu'il a commencé. Et moi aussi, commencer une histoire. Et vous de commencer une histoire. C'est ça. Mais c'est dur d'avoir une histoire. Vous le dites, vous le chantez d'ailleurs dans l'album. Il faut la créer, ça se vit. Et surtout, vous dites, star system et une relation, ce n'est pas facile de gérer les deux. Oui, parce que la vie publique, à maîtriser en essayant de mélanger une vie privée et une vie publique, ça ne fait pas bon mélange, je pense. Après, c'est dur à gérer. Voilà. Il faut le vivre. Vous n'êtes pas amoureux en ce moment ? Ah si. Ah si ? Il faut. Il faut. C'est important. Vous êtes toujours amoureux ? Non, je dis ça parce que vous avez un petit côté romantique sur vos titres. Toujours. C'est revendiqué ? Toujours. Ah ouais ? Il faut. Bon, Nino est amoureux donc. Vous avez déjà presque 15 ans de carrière, à peine 27 ans. Il faut dire que vous avez commencé à faire du rap à 12-13 ans. C'est vrai que vous avez tapé à la porte d'un studio en disant « Bonjour, je veux faire du rap ». Ouais, j'ai tapé à la porte de plusieurs studios. Et il y a des grands chez moi qui s'appelaient Mal Lunay, le groupe producteur d'avant. Donc ils m'ont fait tous les albums jusqu'à là. Et après, j'ai essayé de créer ma structure pour essayer d'avancer aussi de mon côté. Mais vous aviez du culot à 12 ans et demi pour dire « je veux faire du rap ». J'essayais en fait. Comme je vous ai dit, c'est par passion. On aime la musique. Il faut dire que votre père était musicien. Vous avez grandi dans ça. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui vous a appris votre père ? Quels sont les principes qu'il vous a donné, les valeurs qu'il vous a donné ? Les valeurs ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la prière, on se préserve. Et voilà, on essaye de tenir. Dans le premier titre de l'album, vous évoquez vos parents d'ailleurs. Votre enfance dans l'Essonne, dans le 91. Vous dites dans le 91, un peu chauvin. Ça veut dire quoi ? Un peu chauvin, c'est-à-dire qu'un mec de banlieue représente un département. Et ces départements-là, c'est des codes. Le 91, c'est la banlieue sud. Et ça veut dire quoi ? Il y a la banlieue ouest, il y a la banlieue nord. Et chez nous, c'est des codes. Donc ce numéro-là représente d'où tu viens. Et donc être chauvin, c'est le représenter avec fierté. Et il y a un titre qui s'appelle Grands Ensembles, où vous évoquez les cités HLM de votre banlieue, où vous avez grandi. Vous dites, dans les Grands Ensembles, il n'y a rien de bon. Va vérifier, il n'y a rien de bon. Il n'y a vraiment rien de bon ? Ce qu'il y a de bon, c'est le partage. C'est l'union, la force pour sortir de cet endroit. Mais si tout le monde s'unit pour sortir de cet endroit, c'est que ce n'est pas très bon. Mais vous avez des bons souvenirs d'enfance ? Oui, des souvenirs d'enfance, bien sûr. L'union, le partage, quand on était petit, tout ce qu'on a vécu, c'est des souvenirs. Et c'est ce qui fait qu'on sourit aujourd'hui, tu vois. C'est des souvenirs, en fait. On était tous insouciants, donc on s'apprenait, tu vois. On s'apprenait, on vivait des choses. On les vit toujours. Mais quand on était petit, il y avait moins le cerveau axé sur tout ça, tu vois. Sur la réussite et tout ce qui va avec. Mais voilà. Grand Ensemble, on écoute un extrait. Ils disent que j'ai changé, j'ai pas changé. Vous n'avez pas changé ? Non, je ne trouve pas. Je ne sais pas, moi je ne vous connaissais pas avant. Vous avez les mêmes amis ? Oui, j'ai les mêmes amis. On monte des sociétés ensemble. On rigole ensemble. On joue au foot ensemble. Donc voilà. Non, vous n'avez pas changé. Vous dites, je voulais le pouvoir et le succès. J'ai eu. C'est l'histoire d'un mec sur une île paradisiaque, électrocutée par la méduse. Ils sont jaloux. J'ai trop la haine. Mais je ne peux pas tout gâcher. Il y en a beaucoup qui sont jaloux de vous ? Bah, je ne sais pas, je pense. Après, ça doit être 50-50. Il y en a qui m'aiment bien aussi. Et qui savent que je suis vrai, je propose ma musique. En vrai, je ne fais pas grand chose de mal. Vous aviez dit, faut des ennemis dans le rap, c'est obligatoire. Et si, si, vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit. Vous n'avez pas d'ennemis, vous ? Il doit y en avoir. Après, moi... Vous ne faites pas des polémiques ? Quand je sors de votre studio, je fais ma vie, en vrai, c'est vrai. Donc, je n'ai pas d'ennemis. Je tourne souvent seul. Je n'ai pas d'ennemis. Vous marchez seul dans la rue ? Oui, je fais des fautes avec les gens. Ça se passe bien, c'est cool. Oui. Franchement. Vous donnez très peu d'interviews. Pourquoi ? C'est pour garder le côté un petit peu mystérieux que vous avez ? Oui, parce que je ne suis pas très fort dans ça. Je ne suis plus fort dans mon écriture et dans la musique que je propose. Donc, je reste dans mon domaine. On ne peut pas être premier partout. Voilà. Vous savez rapper ? Non. On essaye ? Ah non. Pourquoi pas ? Parce que je suis nul. Je ne sais même pas. Il faut essayer. Moi, je fais les deux. Moi, je rave, je fais les interviews. Oui, moi, je pose les questions, c'est tout. Vous êtes suivi par des millions de personnes pour qui vous êtes un modèle. Est-ce que vous faites attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites, à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous êtes très, très, très dans le contrôle ? Oui, on fait attention, toujours. Toujours, au début, on ne contrôle pas ce qu'on met. Mais une fois que le public est avec nous et qu'il y a une communauté qui se crée, on essaye de ne pas pervertir notre communauté. Forcément, on essaye d'être toujours dans le bon, positiver. C'est important. Vous leur donnez des conseils, à votre communauté ? Non, pas de conseils. Je ne donne que de la bonne musique, de la force. J'essaie d'être dans des bons endroits, de montrer qu'il y a des brèches, il y a des portes de sortie pour tout le monde. C'est ça, c'est ça le but. Beaucoup de rappeurs et de stars ont réagi à la mort du jeune Naël, 17 ans, après un contrôle de police. Est-ce que vous avez mal à votre France, comme a tweeté Kylian Mbappé ? Oui, quand même. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est dramatique qu'un petit 17 ans, mère comme ça. C'est dramatique et les mêmes histoires se répètent, non ? Depuis 2005, on est en 2023. Ça veut dire qu'on n'aimerait pas qu'en 2042, ça aille un peu plus loin. Ce n'est pas bon et voilà, ce n'est pas mon rôle de gérer ça, mais c'est mon rôle de prendre partie, de parler parce que ça nous touche. Ça vous a touché beaucoup ? C'est ça, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde parce qu'il y a deux côtés et on aimerait bien que les deux côtés soient rééquilibrés. C'est tout. Les Victoires de la Musique, vous avez remporté cette année votre première victoire pour l'album le plus streamé de l'année. Et je l'ai, d'ailleurs vous me l'avez amené. Merci. Je la montre. Merci. Ça vous fait plaisir d'avoir cette Victoire de la Musique ? Oui, je l'ai reçu aujourd'hui. C'est pour ça que vous l'avez amené ? Je n'ai pas pu y aller. Et pourquoi vous n'y êtes pas allé ? Parce que c'est faute de temps. Faute de temps. Ça veut dire la prochaine édition. Franchement, s'il m'appelle un peu plus tôt que deux semaines avant, peut-être que j'irai. Mais jusqu'à cette Victoire-là, vous n'aviez jamais été nommé. Et vous aviez d'ailleurs exprimé votre agacement en disant que ce n'est pas notre monde parce qu'on en est exclu. Je ne sais pas quel document il faut donner pour être accepté. Mais je le fais et je leur donne s'ils le veulent. Vous sentez toujours ce mépris pour les rappeurs ? C'est-à-dire ? Quel mépris pour les rappeurs ? Sur les Victoires de la Musique, par exemple. C'est une manière de dire que ce monde nous exclut. Ce monde nous exclut ? Je ne sais pas, si la musique qui domine dans les streamings et dans tout ce qui va avec, c'est le rap, il faut que le rap soit prédominant dans les médias à ces moments-là. C'est juste ça, je pense. Et vous regrettez qu'encore dans les médias mainstream ou sur les Victoires de la Musique, le rap soit marginalisé ? Personnellement, je ne peux plus parler pour ma part parce qu'ils m'ont appelé. Oui, ça y est, vous avez eu votre Victoire, donc ça, c'est fini. Ah non, je ne pars pas en guerre avec des gens qui acceptent de me donner le titre. Je ne suis pas fou. Donc, voilà. Donc, l'année prochaine, vous y allez aux Victoires ? On m'appelle un peu plus tôt que deux semaines avant, j'irai. On verra si vous êtes l'album le plus streamé l'année prochaine aussi. Si je ne le suis pas, ils ne m'appelleront pas. Votre précédent album, vous disiez que c'était le meilleur album de tous les temps. Celui-là, le nouveau, N.I., c'est quoi ? Le meilleur album de tout l'univers ? Non, même pas. C'est de la bonne musique. Moi, en tout cas, j'aime bien. Avec nos amis, on s'organise, on écoute le son. Et moi, dans mon groupe, si on aime bien, si vous kiffez, ça fait plaisir. Alors, il y en a qui kiffent ici. Vous savez que depuis qu'on sait à France Inter que vous venez, c'est-à-dire que de tous les étages, tous les petits stagiaires de 3e, parce qu'on est des petits stagiaires cette semaine, sont venus. Ils vous attendent devant la porte. Et il y a deux petites jeunes, venez, venez, venez au micro, qui m'ont dit que je connais tout par cœur de Nino. Yes, yes, yes. Et donc, j'ai dit, alors, chantez un petit truc, juste pour qu'on sache. Ça va, les filles ? Oui. Alors, c'est quoi vos noms ? Elsa et Taïma. Baissez-vous vers le micro et chantez ce que vous voulez, à Nino et aux auditeurs. On va chanter « Lettre à une femme ». « Lettre à une femme ». Ça, c'est votre côté un peu romantique, celle-là. Je pourrais t'aimer toute ma vie, même si tu me fais trop mal au crâne. C'est comme une maladie, sans vraiment savoir où j'ai mal. T'es comme une ville, t'as tout gâché à chercher mes erreurs. Et si elles arrivent à trouver, il y aura des cris, des pleurs. Je dois faire de toi, ma femme, j'en ai vu défiler des centaines. Moi, je suis à l'eau du bengue, ça m'écoute et il me faut une panthère qui ressemble à ma mère, à la vie et à la moitié. Ouais, il y a même les ambiances, t'as vu les bacs et tous deux. La reine du royaume, c'est toi. Ma fille, ça sera une princesse. Je voulais juste la paix, moi et ma belle Adam le classe. Omi à mort, c'est que nous deux, fuck le reste. C'est toi la baisse, ici ça fait, ici c'est trop la guerre. Pas mal, non ? Voilà, pas mal. Franchement, bravo. Faut vous applaisir, non ? Ça vous fait plaisir qu'elles connaissent tous les titres par cœur ? Bah franchement, vous faites kiffer, vous faites kiffer. C'est quoi, on se voit au concert, à la tournée ? Et alors c'est quand la tournée ? La tournée, elle commencera en février. 2024 ? Ouais. Et vous venez à Paris, vous passez à Paris ? Ouais, je passe à Paris pour une première date qui s'appellera le Will of Green, un festival. Ah, au festival Will of Green, c'est ça, votre première date ? C'est une annonce, ça. Donc voilà. Et après ? Après, on continuera, on enchaînera. Il y a toute la province et voilà, le sud, Marseille et tout. Donc voilà, ça fait kiffer. Merci beaucoup Nino d'avoir été notre invité. De rien. Et bonne chance pour le nouvel album. Bonne chance à vous aussi, bon courage. Merci. Merci. Merci.